... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Le trafic aérien à Orly-Ouest restera perturbé jusqu'à demain. La grève Air France a été de nouveau reconduite. Aujourd'hui, les candidats au départ ont dû faire preuve de patience. Près d'un vol sur trois a été annulé. La catastrophe a été évitée de justesse à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Un immeuble HLM s'est effondré à la suite d'une explosion due au gaz. C'est une canalisation qui a été percée par des travaux sur la voie publique. Heureusement, le bâtiment a pu être évacué à temps. Poignant et troublant, en Grande-Bretagne, les parents de Madi ont lancé aujourd'hui un message de Noël. Leur petite fille disparue. On peut y voir des archives du réveillon. Avec l'enfant, le dernier, c'était quelques mois avant qu'elle ne disparaisse lors de vacances au Portugal. Le Père Noël est en rupture de stock à deux jours du réveillon. Certains jouets phares demandés par les enfants ne sont déjà plus disponibles, ni dans les hôtes, ni dans les magasins. Il se dirige à grands pas vers Mars à 13 km par seconde. Un énorme astéroïde pourrait, selon la NASA, percuter la planète rouge le 30 janvier prochain. Si cela devait arriver, il creuserait alors un cratère de près d'un kilomètre de diamètre. On commence avec la grève à Air France. Elle se poursuivra demain à Orly-Ouest. Ainsi en ont décidé les salariés aujourd'hui. Autant dire que la pression monte pour les Parisiens qui ont choisi l'avion pour rejoindre leur famille à Noël. Reportage Caroline Thébault, Lionel Langlade. J'ai téléphoné jeudi trois fois ce matin. J'ai passé sur Internet. J'ai été avec une mère qui a 90 ans, qui ne peut pas marcher. Des plaintes qui n'en finissent pas. Une dizaine de vols annulés sur Nice, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux. Et surtout, incompréhension et manque d'informations alors que le temps presse. Vous passez dix minutes sur les sites Internet pour vérifier si ça fonctionne, on vous dit oui. Sur les sites payants, on vous dit oui. Vous vous pointez ici, il y a une dame à l'accueil qui vous explique benoîtement. Ah ben non, excusez-nous, le vol est annulé. Pas d'annulation, mais beaucoup, beaucoup de retard pour cette famille nombreuse. Le vol qui devait partir à 14h25 n'est toujours pas parti. On aura des nouvelles à 17h, on ne sait pas s'il décolle à 17h. Les enfants commencent à avoir faim. Ces perturbations devraient durer au moins jusqu'à 15h demain. Le personnel au sol a reconduit la ligne. Quand on a des salaires d'embauche à 1190 euros brut, net, en dessous de 1000 euros, on ne peut pas s'étonner que dans une entreprise qui fait autant d'argent, eh bien il y a des revendications qui poussent. 8 vols sur 10 devraient quand même être assurés demain, affirme la direction, qui dit ne pas comprendre ce mouvement. Il n'y a que 2 syndicats sur 7 qui ont appelé à cette grève, essentiellement du personnel piste, alors qu'on a annoncé avant le mouvement que des négociations salariales allaient s'ouvrir le 22 janvier. La compagnie assure que les vols annulés seront intégralement remboursés. Un terrible incendie s'est déclaré la nuit dernière à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le dernier bilan est de 6 morts et un blessé grave. A l'origine du drame, un jeu stupide, des enfants qui ont envoyé un pétard dans un magasin. Le feu s'est alors rapidement propagé. Il n'a pu être éteint qu'après 9 heures d'intervention des pompiers. Philippe Rochot. La fumée recouvrait encore Pointe-à-Pitre 9 heures après le début de la tragédie. Le magasin n'avait pas d'issue de secours. L'incendie n'a laissé aucune chance aux 6 personnes bloquées à l'intérieur. Les pompiers eux-mêmes ont hésité longtemps avant de pénétrer dans ce brasier. Le bâtiment a été durement touché par l'incendie. Une menace ruine. Il y a des risques d'effondrement. Et donc il nous faut être extrêmement prudent dans l'engagement de nos personnels. Le magasin était en fait un bazar tenu par des Chinois qui vendaient des produits d'Asie. En ces veilles de fêtes, ils avaient stocké beaucoup de pétards pour saluer l'arrivée de Noël et du Nouvel An. Des enfants se sont pris au jeu et auraient allumé leurs pétards à l'intérieur du magasin. Les maires auraient déjà pris des arrêtés sur l'agglomération de Bretapit interdisant la vente des pétards aux mineurs. Et bien entendu, cet événement, cette affaire, sera l'occasion de regarder à nouveau les conditions bien entendu de vente par les commerçants de ces pétards. Une enquête est bien sûr en cours. 6 morts au dernier bilan parmi les clients et les familles habitant l'immeuble. Pointe à pitre à la Guadeloupe seront en deuil pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. C'est la deuxième fois en deux mois, en Seine-Saint-Denis. Une fuite de gaz a provoqué l'effondrement d'un immeuble. A noisir le sec. Heureusement, il a pu être évacué à temps. On ne compte donc que 5 blessés légers. Mais comme a bondi le mois dernier, c'est une canalisation de gaz qui a été endommagée par des travaux sur la voie publique. Fanny Stenler, David Fossard. 38 appartements touchés, dont 20 entièrement détruits. La barre d'immeuble a été éventrée, coupée en deux par l'explosion. Tôt ce matin, le gardien de l'immeuble sent une forte odeur de gaz. Il lance l'alerte dans tous les appartements. Parmi la centaine d'habitants, certains se précipitent dans la rue, d'autres sont évacués par les secours. Un miracle que tous s'en soient sortis indemnes. J'avais pensé faire un petit Noël tranquille. J'avais acheté sa trottinette qui est restée dans ma chambre, d'ailleurs. C'est peut-être rien, mais pour nous, c'est énorme, quoi. Voilà ce que j'ai sorti de chez moi. De 35 ans de vie dans ma maison, tout est perdu. D'après Gaz de France, ce sont des travaux sur la voirie qui auraient endommagé la canalisation. La mairie arrive aux mêmes conclusions. Malencontreusement, certainement, lors des forages, on a touché une canalisation de gaz. Et ça a été donc l'explosion. Enfin, d'abord la fuite, puis l'explosion. Ce soir, 250 personnes ne dormiront pas chez elles. Une partie s'est installée dans un gymnase de la ville. Les autres pourront choisir d'aller dans une des 70 chambres d'hôtel réservées dans le département. Tous les membres de l'arche de Zoé ont pu être entendus par les juges tchadiens. Et déjà au deuxième jour du procès, on constate une scission claire entre les Français d'un côté et l'intermédiaire soudanais de l'autre. Ce dernier, aujourd'hui, a reconnu qu'il avait menti sur l'origine des enfants qui ne venaient pas en réalité du Darfour. En revanche, il a affirmé qu'il ne savait pas qu'il devait être envoyé en France. Envoyé spécial à N'Djaména, Amoré Guibert, Frédéric Rank. En arrivant au palais de justice de N'Djaména, Éric Breteau et Émilie Lelouch ont tout de suite voulu recentrer les débats. Les 103 enfants ont été au centre de l'audience d'aujourd'hui. L'arche de Zoé pouvait-elle savoir qu'aucun n'était orphelin, que la quasi-totalité venait de villages tchadiens ? A la barre, Émilie Lelouch a raconté sa version des faits. Peut-être avons-nous été bernés, confesse-t-elle, sous-entendu par des intermédiaires locaux. Aujourd'hui, on a eu l'impression, déjà par rapport hier, de pas qu'on a fait, d'éléments de vérité qu'on a apportés, de questions qu'on a évoquées et qui n'ont peut-être pas de réponse. Car la Défense a pressé de questions cet homme, Souleymane Ibrahimadam, un intermédiaire soudanais qui a amené 63 enfants. A l'époque, il avait signé des attestations certifiant qu'ils étaient orphelins du Darfour, mais à la barre, c'est tout le contraire. Il reconnaît qu'il savait que les enfants étaient tchadiens. Où est la vérité ? Comment on peut prendre pour monnaie pour le temps des déclarations d'un tel homme ? Voilà, c'est ça. Et malheureusement, j'ai l'impression que les juges ne cherchent pas à creuser. Mais pour les partis civils, l'enjeu du procès est très loin de ces questions de nationalité. Qu'il y ait mensonge ou pas, est-ce qu'Éric Bretto est habilité à sortir sans trois gosses du territoire tchadien ? Je lui renverse la question. C'est tout. C'est ça qui m'intéresse. Mais à la fin de l'audience, certains des accusés, comme Émilie Lelouch, apparaissaient plus souriants. Comment ça va ? On a prouvé notre innocence. Est-ce qu'ils nous écouteront ? Au-delà de la nationalité des enfants ou du rôle des intermédiaires, Éric Bretto et les autres membres de l'arche de Zoé tiennent à rappeler dès qu'ils le peuvent le caractère humanitaire de leur mission. Ce sera d'ailleurs le point clé des plaidoiries de leurs avocats prévus après-demain. Deux journalistes français risquent la peine de mort au Niger. Ils viennent d'être inculpés pour intelligence avec des bandes armées. Thomas Dandois, Pierre Cressan et leurs chauffeurs ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de réaliser pour la chaîne Arte un reportage sans autorisation sur la rébellion Touareg dans le nord du pays. C'est un appel à la fois poignant et troublant. Les parents de la petite Madi, qui, je vous le rappelle, sont mis en examen dans la disparition de leur fille au Portugal en mai dernier, ont décidé de lui envoyer un message de Noël. Le fond est touchant, mais la forme peut surprendre. Correspondance à Londres, Arnaud Boutet, Dominique Marotel. Notre unique vœu pour Noël. C'est que tu nous reviennes. Nous prions pour cela. Le message face caméra est émouvant. Le film de famille qui l'accompagne tout autant. On peut voir Madi, il y a tout juste un an, découvrant ses cadeaux. Et notamment ce petit sac rose que la fillette avait avec elle au Portugal. Dans ce même salon, sa mère peine à retenir ses larmes. C'est papa et maman. Nous t'aimons, tu nous manques. Sois courageuse, ma chérie. Puis, c'est aux éventuels ravisseurs qu'elle s'adresse. Vous devez comprendre que vous seuls détenez la clé qui peut mettre fin à notre désespoir et à notre angoisse. Les époux affirment que leur fille a disparu le 3 mai lorsqu'elle dormait dans un appartement au sud du Portugal. Soupçonnés, ils ont été mis en examen par la police portugaise, mais depuis septembre, vivent chez eux en Angleterre. L'enquête n'avance pas et une campagne mobilise des personnalités comme le footballeur David Beckham. Les très catholiques McCann ont souvent répété qu'ils souhaitaient voir leur fille à Noël. Aujourd'hui, ils ne cachent pas leur tristesse. Baisse. À une période aussi particulière de l'année où toutes les familles se retrouvent, c'est habituellement un moment de bonheur, surtout pour les enfants. Mais pour nous, cela va être le Noël le plus dur car Madi n'est pas là. Malgré cet appel de Noël, une question se pose. Combien de temps encore les McCann pourront-ils financer la recherche de Madi ? Car malgré le coup de pouce de quelques grandes fortunes, les dons de particuliers se font rares et cela depuis la mise en examen des parents de la fillette. C'est ce qui s'appelle un voyage éclair, voyage surprise aussi pour des raisons de sécurité. Nicolas Sarkozy s'est rendu aujourd'hui en Afghanistan pour quelques heures seulement au programme Visite des troupes françaises présentes sur place et soutien aux autorités locales. Reportage de Michael Dermont qui a pu suivre le président dans son déplacement. Deux mirages français escortent l'Airbus présidentiel. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, nous allons nous poser d'ici quelques instants sur l'aéroport de Kaboul. Nicolas Sarkozy en visite éclair en Afghanistan. Un déplacement tenu secret par l'Elysée jusqu'au dernier moment. C'est la première fois qu'un président de la République est à Kaboul. Première étape donc diplomatique. Avec le président Hamid Karzai, il évoque la reconstruction de l'État afghan. Mais l'objectif du voyage est militaire. Sur cette base aux portes de Kaboul, des soldats français entraînent l'armée afghane. Ça progresse la formation des unités afghanes ? Ça progresse, Monsieur le Président. Doucement, à un rythme afghan, mais ça progresse et ça va dans le bon sens. Le rythme afghan, ça veut dire qu'il faut encore combien de temps ? Il faudra du temps, Monsieur le Président. D'abord réticent sur le sujet, Nicolas Sarkozy pense à renforcer les troupes françaises en Afghanistan. Il s'agit que l'Afghanistan ne devienne pas un État qui tombe aux mains des terroristes. Comme nous l'avons vu avec les talibans. Donc il se joue ici une guerre, une guerre contre le terrorisme, contre le fanatisme, que nous ne pouvons et que nous ne devons pas perdre. Cette visite de Nicolas Sarkozy à Kaboul s'inscrit dans un tempo diplomatique. Washington attendait un geste de la France pour montrer son implication dans la lutte contre le terrorisme et les talibans. En cette période de fête, les proches et les soutiens d'Ingrid Bettencourt ne veulent pas oublier la franco-colombienne. Ce soir, quelques 250 personnes se sont réunies devant la cathédrale Notre-Dame à Paris. Chacune d'entre elles a déposé une bougie en symbole de l'espoir. Voyons maintenant où nous en sommes de la situation des trois otages qui doivent être libérés par la guerrilla colombienne. Parmi eux, vous le savez, il y a l'assistant d'Ingrid Bettencourt, Clara Horace, ainsi que son fils et un ancien parlementaire. Ils doivent être remis au président du Venezuela voisin, Hugo Chavez. Ce dernier s'apprête donc à les recevoir et à les accueillir. Sur place à Caracas, Renaud Bernard, Franck Grisset. Derrière la nonchalance de l'hiver tropical, Caracas attend le retour de son président. Hugo Chavez détient la clé de la libération des otages, mais pour le moment, il est toujours à Cuba. Le pays prépare l'opération, nous dit ce kiosquier. Mais le président a dit que la tâche sera compliquée. Il faut sécuriser la zone où les FARC vont remettre leurs otages. L'important, explique la voie officielle du gouvernement vénézuélien, est d'empêcher le gouvernement colombien de faire dérailler l'opération. Pour les FARC, la sécurité des otages est un enjeu énorme. Ils doivent les libérer sans que les ennemis n'aient la possibilité de lancer une opération armée contre eux. Le lieu de la libération est stratégique. Primordial aussi, l'état de santé de Clara Rojas, de son fils de 3 ans, et de la parlementaire Concelo González. A Caracas, des équipes médicales sont prêtes. Les otages seront pris en charge par des infirmiers et des psychologues. Pour les otages, c'est très dur psychologiquement. L'incertitude est la pire des situations. Jusqu'au dernier moment, ils vont douter de leur libération. Et puis, il y a les conséquences psychologiques très lourdes d'une longue détention dans la jungle. On ne sait ni où ni quand cette libération va intervenir. Mais les FARC, le président Hugo Chavez et le gouvernement colombien répètent qu'ils souhaitent que les otages soient dans leur famille pour Noël. Noël, un exercice pas toujours facile lorsqu'on est candidat à la présidentielle aux Etats-Unis. Tous les prétendants se sont fendus cette année d'un petit clip pour les voeux, chacun dans son style. On en retiendra un en particulier, celui du démocrate Barack Obama. Dans son camp, il n'est pas forcément le mieux placé en termes de voix pour l'investiture. Mais tous les sondages nationaux le donnent en tête pour battre les rivaux républicains potentiels. Correspondance Alain Chalvron, Marjorie Grappe. Les Américains n'ont pas encore élu leur nouveau président, mais ils ont déjà leur dinde. Le candidat qui a fait la plus grosse bévue. Dans ce pays, vous pouvez partir de rien et vous offrir une coupe de cheveux à 300 euros. Pas malin effectivement, lorsqu'on se présente comme le candidat des classes populaires et laborieuses. Et c'est précisément le message que tente de faire passer John Edwards, numéro 3 dans les sondages chez les démocrates. Son rival Barack Obama a droit, lui, au titre plus enviable de meilleur danseur. Vous êtes le meilleur danseur pour le moment. Oui, mais le niveau est bien faible. Hillary Clinton a été jugée trop guindée. C'est son problème, elle le sait bien. Pour se rendre plus humaine, elle fait appel à sa mère et sa fille dans ses pubs de campagne. Une campagne en difficulté. Les derniers sondages indiquent qu'elle serait battue par presque tous les candidats républicains. Tandis que Barack Obama les battrait tous, sans exception. Il battrait en particulier Rudy Giuliani, qui n'est pourtant pas mauvais danseur non plus. L'ancien maire de New York est lui aussi en difficulté, talonné comme favori des républicains par Mike Okabi, ex-gouverneur de l'Arkansas, ancien pasteur, qui place sa campagne sous le signe de la croix. Ce qui compte vraiment, c'est la naissance du Christ. Avec la complicité du Père Noël ou de leur petite famille, certains semblent appeler à une trêve des confiseurs. Peu de chance qu'ils soient entendus. Merry Christmas. Happy Holidays. Imaginez une région grande comme 24 fois la France, mais peuplée seulement de 40 millions d'habitants. On va maintenant partir en Sibérie avec ce reportage surprenant de nos envoyés spéciaux Laurent Boussier et Xavier Luizet. Ils ont suivi le chemin d'un train hôpital. Un train qui sillonne le grand nord russe pour répondre aux besoins des populations. Il faut dire que depuis la chute de l'URSS, le système de santé est devenu quasi inexistant dans ces provinces. C'est notre grand format de ce soir. Le train roule depuis 24 heures, s'enfonçant toujours plus dans le désert glacé du grand nord russe. A bord, 12 médecins, 6 infirmières et surtout un matériel des plus modernes, au standard des meilleurs hôpitaux européens. Ce train a été conçu pour offrir une médecine de qualité avec des technologies modernes dans ces régions totalement isolées. Blanc, rouge, bleu, ce train est reconnaissable entre mille. Première étape d'une tournée de 16 jours, un minuscule village perdu au milieu de la Taïga. Ici, c'est le désert médical. Le train vient une fois par an et on se fait soigner une fois par an. Aleftina a 83 ans. C'est la première fois qu'elle voit un médecin depuis des mois. J'ai mal partout. J'ai mal au dos. Je suis presque aveugle. Réception, enregistrement, tout est conçu comme dans une clinique. Médecine générale, cardiologie, gynécologie, ophtalmologie. Très vite, toutes les infirmières, tous les médecins sont occupés. Avancez le pied. Fermez les yeux. Bon, et là ? Est-ce que vous sentez une différence ? Ces villages sont très isolés et les jeunes médecins refusent de venir s'installer ici. C'est pour ça que la santé des gens se dégrade. Dans ces villages où fin décembre, les journées durent moins de 3 heures et où la température dépasse rarement moins 25, une maison sur deux est abandonnée. Moyenne d'âge de la population, 60 ans. Pour Boris, comme pour les autres, cet hôpital sur rail, c'est la survie. Évidemment que c'est bien. L'année dernière, j'ai eu une attaque cérébrale. Sans eux, j'étais foutu. 15h la nuit tombe. A bord, les consultations vont se poursuivre encore longtemps. Ce n'est que beaucoup plus tard, en fin de soirée, que le train va reprendre sa route vers le nord. A l'extérieur, la tempête de neige dérage. A l'intérieur, alors que l'équipage technique prépare la nuit, médecins et infirmières rejoignent leur cabine. Quand le jour se lève, le convoi stationne aux abords d'une petite ville de 30 000 habitants. Ici, il y a bien un hôpital et quelques médecins. Mais tout est tellement vétuste que les malades préfèrent encore attendre le train. A bord, la réunion du matin n'est pas encore terminée, que déjà, c'est l'affluence. En ville, il y a un dentiste. Mais son matériel, le déstit, mauvaise qualité, qu'au bout d'un certain temps, son flambage tombe. Plus de 120 patients seront reçus ce jour-là. Pour l'équipe médicale, la routine. Une seule vie humaine sauvée, ça justifie l'existence de ce train. Chaque mois, ce train effectue entre 15 et 18 jours de mission. Un îlot de modernité pour soulager les souffrances dans des régions en voie de désertification. Et c'est justement en Sibérie qu'était tombé le dernier astéroïde grand, comme celui qui menace actuellement la planète Mars. De 1908, pardon, de 2800 ans, exactement après, la NASA surveille de très près un énorme caillou céleste. Et selon ses calculs, il pourrait percuter de la planète rouge le 30 janvier prochain. José Blanc-Lapierre. Vitesse, 13 kilomètres secondes. Dimension, 50 mètres de diamètre. Une sorte d'énorme rocher se dirige vers Mars. Découvert en novembre par la NASA, l'astéroïde pourrait percuter la planète rouge le 30 janvier. Si la collision a lieu, il se produira un énorme tremblement de terre, l'équivalent d'une bombe atomique. L'impact pourrait former un cratère de 1 kilomètre de diamètre. Un peu comme en Sibérie en 1908, lorsqu'un objet céleste, mystérieux encore aujourd'hui, avait détruit des millions d'arbres sur 2000 kilomètres carrés. Mais si l'astéroïde évite Mars, sa trajectoire le rapprochera de la Terre. Il pourrait se produire alors le même scénario qu'il y a 65 millions d'années. Le chaos, la fin des dinosaures. Mais ce n'est pas pour demain, plutôt encore du domaine de la fiction. Et après l'astéroïde, voici l'étoile Miss France 2008, étoile peut-être filante. C'est en tout cas ce que souhaiterait Madame de Fontenay qui a réclamé sa démission. La dame au chapeau a bien failli le manger en découvrant des photos de la nouvelle élue qu'elle juge trop suggestive. A la réunion, en revanche, dans l'île natale de la Miss, on n'est pas du tout de cet avis. Et même l'évêque local vient de lui donner sa bénédiction. Pierre Monégier. Voici les photos qui risquent de coûter son trône à Miss France. Les clichés ont été publiés par le magazine Entrevues. Pas de nudité, mais des poses lassives qui ne sont pas du tout du goût de la chaperonne des Miss. Ce n'est pas l'image d'une mise, d'être là comme ça, en deux pieds sur une croix, en train de lécher je ne sais pas quoi. Bon, ce n'est pas l'image de Miss France, c'est tout. La réunionnaise de 22 ans qui venait d'être accueillie en princesse sur son île natale parle d'une erreur de jeunesse. C'était des photos de notre époque, c'était des photos strictement privées. Je n'ai jamais été rémunérée, il faut le voir non plus, il n'y a pas eu de contrat, c'était des photos personnelles. Une version confirmée par la chaîne de vêtements qui avait commandé les photos. Il s'agissait simplement d'un essai réalisé plusieurs années avant son élection. Une pétition a été lancée sur internet en soutien à Valérie Beg. Les réunionnais qui n'ont pas eu de Miss France depuis 30 ans refusent de perdre leur reine. Je ne vois pas pourquoi ils viennent remuer les choses maintenant alors qu'elle a été élue, alors que tout était fait dans les normes. J'ai vu quelques photos, j'ai vu, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais l'univers des Miss est sans pitié, toute candidate qui a un jour pris des pauses provoquantes doit remettre sa couronne à sa dauphine, en l'occurrence Miss Nouvelle-Calédonie. Pas facile de trouver un jouet lorsque tous les enfants réclament le même. En même temps, sur certains produits, le Père Noël semble déjà en rupture de stock. Et en particulier pour les consoles de jeux par exemple. Apprêtez-vous à en consoler certains. Luc Bazizan, Madi Diawara. Si d'un côté les enfants disent oui à tous les objets, certains magasins eux répondent non, faute de stock. Le Père Noël doit résoudre un terrible casse-tête, apporter l'objet de rêve et faire plaisir à tout le monde en même temps. Ici, l'un des jouets vedettes, c'est le pet shop, des petits animaux en plastique. Hier, il n'y en avait plus. On a eu une livraison ce matin et d'ici ce soir, il n'y en aura certainement plus jusqu'à la nouvelle livraison qui peut-être arrivera lundi. Patouche, le chat, la collection de Spider-Man ou ce drôle d'éléphant ne font que des apparitions momentanées dans les magasins. Certains tentent leur chance plusieurs fois. 24 euros. J'ai passé la semaine dernière, il n'y avait rien. J'ai essayé cette semaine, je l'ai trouvé. Génial. Mais les grands absents des rayons sont les consoles de jeux électroniques. Il ne reste souvent que des boîtes vides de démonstration. Hier, on en a reçu quelques-unes. Elles sont parties en un quart d'heure, 20 minutes, maximum. En attendant, les représentants de Nintendo en France savourent leur succès. La capacité de production a été multipliée par deux pour atteindre 1,8 million de consoles par mois. Et pourtant... Tous ces stocks ont été mangés et on n'a pas pu se surstocker pour la fin de l'année. Donc on est vraiment obligés d'approvisionner en flux tendu les entrepôts, les magasins. Et donc ça crée quelques petites tensions. Pour le moment, jouets et magasins sont à la fête, en attendant le tour des enfants. J'ai une aile ! Contrairement aux prévisions, la situation sur les routes a finalement été plutôt bonne en ce jour de grand départ. Tout le monde est arrivé en temps et en heure. Et pour ceux qui sont partis à la neige, c'est bonne pioche cette année. Elle est au rendez-vous, y compris dans les stations où elle avait manqué cruellement l'an dernier. Reportage à Superbès, en Auvergne. Virginie Fiché, Olivier Jacquelin. A l'heure où blanchit la montagne, les skieurs sont irrésistiblement attirés par les sommets. 80 cm de neige en haut des pistes, à peine arrivés, les plus impatients chaussent déjà les spatules. On vient de la Charente et un peu peur, mais c'est la troisième fois que je fais du ski. Ça se passe super bien, la neige au rendez-vous, c'est génial. En bas, la ruche s'anime peu à peu. Les vacanciers arrivent au compte-gouttes et prennent leur marque. On est arrivé ce matin, on a fait les lits, on a tout déplié et maintenant on va skier. D'autres préfèrent prendre leur temps et apprécier leur première neige. A Superbès, les hôtels et appartements affichent des taux de réservation proches de 80%. La clientèle vient essentiellement du nord et de l'ouest de la France. Elle est fidèle, mais cette année, elle modifie quelque peu ses habitudes. Soit les gens viennent avant le réveillon de Noël, soit ils viennent entre les réveillons pour garder leur réveillon en famille ou avec les copains. Ou alors vous avez les gens qui viennent au réveillon et donc ils viennent trois jours. Particulièrement touché l'an dernier par le manque de neige, le domaine de ski de fond a lui aussi retrouvé sa blancheur. Et cette année, pas question de laisser fondre ce capital inespéré de début de saison. J'ai stocké de la neige à des endroits critiques parce qu'on sait que c'est toujours au même endroit qu'on a des difficultés à stocker de la neige. Donc cette année, on a prévu, on a stocké de la neige. Cerise sur la bûche, il y aura même de la neige à Noël. Les prochains flocons sont en effet annoncés mardi 25 décembre. Le dieu du foot perd une place sur l'Olympe des personnalités préférées des Français. Zinedine Zidane est passé à la deuxième position derrière le chanteur Yannick Noah pour ce dernier classement biannuel de nos confrères du journal du dimanche. Et puis on notera l'entrée en force du rugbyman Chabal. Chabal, comme disent les commentateurs sportifs. Le barbu des stades est propulsé directement à la 35e place. Pas de nouveau classement en revanche pour Nancy et Lyon en football. Lyon, numéro 1, n'a pas dévoré son petit poursuivant. Les Nancyens ont réussi à égaliser un partout. Dans les dernières minutes, c'était cet après-midi, dans un froid glacial. Florent Gautreau. Si Lyon n'a pas perdu ce soir, il le doit à cet homme. Rémi Vercoutre, explosif, décisif et chanceux sur cette tête de Fortuné. Le ballon de l'attaquant de Nancy touche le poteau et le nez du gardien lyonnais. C'est le début d'une guirlande d'occasion pour ces Lorrains surprenants qui auront tiré 24 fois au but contre 7 fois seulement côté lyonnais. Mais en deuxième période, l'infortuné Fortuné trouve encore Vercoutre sur sa route. Même chose pour Adji, quelques minutes plus tard. Nancy domine, Nancy s'enflamme et oublie de défendre. A 10 minutes de la fin, c'est le contre lyonnais. L'heure du réalisme a sonné. Milan Barros ouvre le score et offre à cet instant 7 points d'avance à son équipe en tête du championnat. Injuste pour les Nancyens qui repartent à l'attaque. 87ème minute, Malonga égalise. Sa reprise de volet déviée par un défenseur lyonnais trompe Vercoutre. Le gardien du temple lyonnais a cédé pour la plus grande joie de son collègue d'en face. Lyon conserve toutefois 4 points d'avance sur son dauphin Nancyen. En ces périodes de fêtes, on va parler du chocolat maintenant. Il risque fort d'être de plus en plus amer, non pas pour le palais, mais pour le portefeuille. Les prix sont appelés à suivre ceux des matières premières, notamment du cacao. Et vous allez voir que pour les chocolatiers, ce n'est pas sur la main d'oeuvre que l'on peut rogner si l'on veut faire un produit de qualité. Sophie Brune, Tristan Le Brasse. Ici, même les tabliers ont la couleur du chocolat. Pour préparer les fêtes, ces salariés travaillent d'arrache-pied. Plusieurs dizaines de milliers de chocolats sont produits chaque jour. Noël représente 30% des ventes de l'année. Un peu comme tous les Noël, notre profession exige beaucoup de travail, énormément de commandes. Donc voilà, on est à fond dedans. Le chocolat coule à flot, mais le processus de production est resté artisanal. Les décorations, par exemple, sont toutes faites à la main. C'est à la main également que la matière première est cassée. Pour toutes les recettes, deux ingrédients sont indispensables. Les ingrédients de base pour une ganache, c'est d'abord le chocolat grand cru, ensuite de la crème qui est bouillie et éventuellement inclusée avec des épices ou des herbes fraîches. C'est vraiment un spécialiste qui doit réaliser ça. Mélangé, remué, agité, cette base est ensuite étalée et refroidie sur ses plaques de marbre. Mais loin d'être lissé, le prix du chocolat a augmenté cette année. Par exemple, sur les crèmes, le beurre, le lait, des hausses de 15 à 20%. Donc, sur les cours du cacao, des hausses moins fortes sur 2007 et probablement des hausses importantes sur 2008 à venir. Le chocolat va-t-il alors devenir un produit de luxe ? C'est presque déjà le cas dans cette boutique où les 100 grammes coûtent un peu moins de 10 euros. 2400 grammes sont facteurs. Mais ce ne sont pas les matières premières qui expliquent le prix de ces gourmandises haut de gamme. On est sur un métier avec beaucoup de compétences manuelles et auquel cas, l'impact des matières premières est moins fort en fait sur notre prix fini. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas pratiquer ce type de hausse chez nous. Pas de hausse pour l'instant, mais si le cacao continue à flamber, des augmentations sont à prévoir au cours de l'année prochaine. Autre idée cadeau, ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas forcément non plus une tarte à la crème si vous savez le choisir. Le coffret de musique classique revient en force cette année et l'offre est si importante que le Père Noël lui-même semble avoir du mal à s'y retrouver. Alors nous avons décidé de le guider dans ses choix. François-Julien Pied-Noir, Valéry Lucas. Ce fut une partition bien difficile à déchiffrer pour le Père Noël. Il y avait tant d'heures de musique à écouter et des kilos de coffrets à porter. Car la mode cette année, c'est d'avoir tout, tout bac ou tout Chopin. Beethoven, par exemple, est enfermé dans cette boîte de 100 CD. Il vous faudrait 6 jours, non-stop, pour tout écouter. Et si vous n'en avez pas assez, enchaînez-vous les 50 plus grands opéras du monde, où le coffret des prestigieuses éditions Harmonia Mundis qui fêtent ses 50 ans. Des centaines de CD à moins de 100 euros, où le Père Noël ne voulait surtout pas se faire arnaquer sur la qualité. Merci beaucoup, la journée pour quelques heures. Il a donc pris rendez-vous avec un homme de musique pour comprendre le pourquoi de ces petits prix. Suivant les éditeurs, soit on fait appel à un fond de catalogue qui a déjà été amorti, soit on va chercher des interprètes moins connus, qui coûtent moins cher, soit on enregistre avec des orchestres étrangers qui sont d'excellente qualité. Mais ces artistes sont de grands artistes aussi. La tendance cette année, c'est aussi de nous initier au monde parfois un peu élitiste, de la musique classique. Et oui, on se trouve parfois un peu nul. Le musicologue Jean-François Zigeul l'a bien compris. Il sort en DVD ses émissions drôles et pédagogiques pour comprendre la musique de Mandelson ou de Bach. Normalement, quand on joue du Bach, on joue bien. On pourrait rajouter une basse disco. Et le Père Noël a aussi pensé au petit mélomane. Écoutez Valérie Lemercier nous conter « Pierre et le loup » de Prokofiev. « Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. » Idéal pour initier un enfant. « Ça peut lui donner après envie de faire un instrument, de commencer un instrument. Et puis, on a envie, moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais envie de jouer les œuvres que j'entendais, évidemment, dans ces disques. » Le marché du disque classique, d'ailleurs, se porte plutôt mieux que celui des autres musiques. C'est peut-être grâce au marketing du Père Noël qui a toujours su renouveler tous ces pecs. Chose promise, chose due. Hier soir, Henri Salvador vous a offert ses adieux à la Seine, juste avant son dernier concert à Paris. Et bien comme prévu, l'émotion a été au rendez-vous. En voici les meilleurs extraits. Olivier Lenouza, Mathieu Berden. « Ben, c'est obligé, c'est obligé. » Réussir ses adieux. « C'est pas un terrain de grouet. » « La sonnerie. » « Merci beaucoup. » « Retentit. » Le rideau va s'ouvrir pour la dernière fois. « Applaudissements. » « J'avais deux fois que je viens le voir et je me dis, pourvu que ce ne soit pas la dernière. » « Et là, c'est la dernière. » « Ça va mieux. » 3000 spectateurs anonymes et amis, entre autres Michel Jonas, venu. « Je l'aime et que je le connais. » « Bonsoir les amis. » « C'est un des plus grands artistes français. » « Et en plus, on a beaucoup d'affection pour lui. » « La vie, c'est la vie. » « Il faut se la vivre. » « Au hasard des jours. » « La vie en chanson, 75 ans de carrière. » « C'est pas marrant d'arrêter. » « Tu sais ce que c'est bon d'entendre ça. » « Jusqu'à cet ultime concert. » « J'y pensais jamais. » « Quand ça arrive, c'est effrayant. » « Avant que ma jeunesse s'use » « Dès que mes printemps soient partis » « J'aimerais t'en voir au Syracuse » « Pendant 90 minutes, les souvenirs défilent. » « Bonsoir, amis, bonsoir. » « Je largue les amas. » « Si je suis parmi vous, » « Arrive le moment de se séparer. » « Ce n'est que le... » « Je vais me verser la petite larmichette, quoi, tout à fait. » « C'est mieux que de vous quitter. » « Je vous aide, vraiment. » « C'est comme ça, hein. » « Si j'y arrive, je vous fais. » « C'est ce que c'est, ça. » « Les amours, vraiment, c'est chouette. » Il est sur scène. Il entend derrière le rideau le public. Il s'en va, puis, soudain... s'en retourne, comme pour arrêter le temps, goûter encore ce qui fit toute sa vie, les applaudissements du public. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'un des principaux titres. Il sera décidément difficile pour les Parisiens qui ont choisi l'avion de rejoindre leur famille en région. La grève à Air France se poursuivra demain à Orly-Ouest. La compagnie affirme, cependant, qu'elle pourra assurer 80% du trafic. Aujourd'hui, elle a dû annuler près d'un tiers de ses vols intérieurs. A noter que la Corse et les Antilles ne sont pas poussés par ce mouvement. C'est tout pour l'actualité de ce samedi. Tout de suite, la météo. Laurent Romméchko à 20h50. Vous avez rendez-vous avec Patrick Sébastien pour les années Bonheur. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada